Nous y voici enfin cet épisode final du making of de la série Les Ingénies qui portera essentiellement sur le montage de la série et sa diffusion ainsi qu'une rétrospection du produit final. Donc la post-production a vraiment débuté deux semaines après le tournage. Je me suis déplacé un petit peu dans le quartier près de chez moi dans les ruelles pour aller tourner les images du générique que vous venez de voir. Ce que j'ai fait dans le fond ça s'appelle du lens-wacking qui consiste essentiellement à détacher l'objectif de l'appareil pour laisser rentrer des flares de lumière. Donc de la lumière un peu indésirable mais qui crée cet effet-là un peu poétique. Et je les ai coupés entre eux sans ajouter d'effet quelconque, juste des bonnes cotes à bonne place. C'est un tempo de la musique de mon ami Blue Sea, de son nom d'artiste Étienne Montpetit. C'est lui qui a essentiellement perché tout le son du premier court-métrage disponible sur YouTube qui est Frédéric. En fait, il n'a pas pu être disponible pour le tournage des Ingénies. Je l'ai contacté pour la post-production à savoir s'il était intéressé à faire de la musique originale pour les Ingénies. C'est ce que ça a donné, donc les chansons Sud-Ouest et Amarilis. Je vous invite à aller suivre Étienne Montpetit sur Instagram ou Blue Sea, B-L-E-W-S-I sur Soundcloud pour aller l'encourager si vous aimez son style de musique. Bref, pour faire le montage, j'ai eu besoin d'un ordinateur, un disque dur externe, une bonne paire d'écouteurs, le support moral de Mademougel, un peu de verre sur le bureau qui me rappelle un peu que la vie existe en dehors de ces murs de montage, parce que le montage, il faut se le dire, c'est une période excessivement longue, beaucoup d'essais et erreurs, de versions différentes, de pacing différents. Aussi, faire du montage, ça implique d'être assis pendant longtemps devant un écran, être éternellement insatisfait. Donc, essentiellement, le montage, c'est une... Essentiellement, le montage, c'est un exercice de réécriture de chaque épisode. Elle a été écrite une première fois au scénario, elle a été réécrite une fois qu'elle a été interprétée par les comédiens, et on la réécrit encore une fois qu'on arrive au montage, parce que c'est là qu'on détermine du tempo. Par exemple, de l'épisode, c'est là qu'on détermine est-ce qu'on préfère voir les personnages parler ou voir les réactions des personnages en train d'écouter. C'est là qu'on met la musique, toutes les ambiances sonores, et c'est réellement le son qui fait une différence entre un vidéo amateur et une vidéo de qualité. Bien honnêtement, voici trois scènes comparatives pour vous démontrer l'importance du son. Donc, premier clic que vous allez écouter est le son directement pris de la caméra, sans montage, sans effet sonore, ce que ça aurait donné. Ça ressemble un petit peu à ça. Deuxième vidéo, deuxième clip. Ce que je vais vous montrer, c'est le son original que j'ai gardé essentiellement dans le clip final. Donc, on peut entendre ceci. Yo. Et troisième clip, tous les effets sonores ajoutés par-dessus les deux petits moments de dialogue que j'ai gardés du son original. On parle des ambiances sonores, des effets sonores enfolés, la post-synchro, les bruits de pas, la musique. Tout ça est mélangé ensemble et ça donne ceci. La plupart des effets sonores que vous avez entendus ont été enregistrés... La plupart des effets sonores que vous avez entendus dans les séquences ont été enregistrés par moi-même pendant la post-production. Quelques petites exceptions pour la musique, évidemment. Puis, certaines ambiances comme des room tones qu'on appelle, donc des bruits d'ambiance dans une pièce ou un appartement. Ça aussi, il y en a quelques-uns que j'ai téléchargés de la toile, de l'Internet, comme disent les jeunes, pour me faciliter un peu à mixer tout mon son. Peut-être que je m'adresse ici à un public un peu plus niche qui connaisse un petit peu le montage. Mais bref, quelles sont les grandes différences entre le scénario et la version finale une fois qu'elle a été montée? Honnêtement, il y a des différences qui se remarquent quand on lit le scénario, premièrement. Puisqu'il y a certains personnages qui ont été coupés déjà à la base, avant même le tournage. Une question de logistique. Par exemple, l'épisode 4, l'épisode du plan, quand Jérémy, en fait, le personnage de Nicolas, pète sa coche et brise un pot. L'épisode devait finir initialement avec des policiers qui viennent à l'appartement. Des policiers qui, dans le fond, croiraient qu'Audrey est une femme battue. Qui lui conseillerait, qui lui aurait conseillé, en fait, d'aller consulter un centre d'aide pour femmes. Et de, 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 à peu près... Pour ceux qui me comprennent. Quelques tourneurs de phrases aussi sont différentes dans le scénario. Parce que les acteurs, gros shout-out à Émilie, Viotto et Jérémy Trottier pour leurs performances dans les Ingenus. Ils vous avaient vraiment su vous approprier des personnages. Je trouve ça super le fun ce que vous m'avez donné. Vous avez été très généreux avec moi. Merci mille fois. Pour toutes les musiques utilisées dans les Ingenus, une seule était au scénario déjà prévu à la base. La chanson d'Éric Lapointe, de l'amour, j'en veux plus. Pour le reste, sachant que je voulais utiliser du rap, j'ai contacté plusieurs personnes, plusieurs artistes que je respectais du rap Keb. Et j'ai eu une réponse de mon groupe à la claire ensemble. Donc, shout-out de ma gang de minces pour avoir libéré les droits de la chanson de partout. Allez voir, allez acheter leur album, écouter leur musique partout. Quasiment tous leurs albums sont gratuits. Le lien est dans la description de la vidéo également. La première personne à avoir vu les versions différentes des épisodes, c'est Sandrine Filto, évidemment. Sandrine qui est la propriétaire aussi de l'ordinateur avec lequel je montais. Donc, Sandrine qui m'a aussi aidé pour la colo de la série. Quelque chose pour laquelle je considère que j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est pour la colo des images. Parce qu'évidemment, il faut faire des petites corrections au niveau de l'image pour que tous les plans, fit ensemble, des fois, en tournant, on fait des petites erreurs qui peuvent être corrigées. Là, évidemment, on ne se le souhaite pas. On essaie que tout soit nickel au tournage. Mais évidemment, il ne faut pas se cacher. Il y a des choses que j'ai botchées. Et entre autres, mes white balance. Est-ce que c'est niaiseux? Fais ton white balance, Yann. Je m'adresse à Yann du futur en ce moment. Fais ton calice de white balance comme il faut. Ça n'a pas de bon sens que tu as des plans jaunes dans le même. Bref, merci Sandrine de m'avoir sauvé le cul en faisant la colo de ces épisodes-là. Parce que mon tournage, ma direction photo, était honnêtement so-so sur certains de ces plans-là. Bref, une fois que la colo a été faite, on arrive finalement à la diffusion du projet. Le projet est diffusé sur YouTube. Si vous écoutez présentement le making of, c'est que la série est disponible intégralement sur cette même chaîne du gars des vues. Si vous n'avez pas vu les épisodes des Ingenieux, qu'est-ce que tu fais à regarder le making of? Est-ce que tu jambes? Va sur ma chaîne, le gars des vues regarde des Ingenieux. Tu reviendras après pour comprendre qu'est-ce que je viens d'expliquer depuis 10 minutes. Bref, tout ça pour dire que j'ai diffusé la série sur YouTube. Reste la grande question finale. Suis-je satisfait du résultat de la série? Honnêtement, oui et non. C'est-à-dire que je pense que comme créateur, beaucoup vous le diront probablement, je pense qu'on n'est jamais totalement satisfait de ce qu'on fait. On aurait toujours souhaité avoir un peu plus, avoir un budget, avoir eu un crew plus gros pour essayer plus de choses. Évidemment, j'aurais aimé ça. Reste que ça a été une expérience qui m'a fait apprendre énormément sur la production vidéo. J'ai eu beaucoup de fun, honnêtement. Le résultat final est assez près de ce qui était planifié originalement. Je suis assez fier. C'est clairement une amélioration par rapport à la qualité. Je le compare à Frédéric, par exemple, le court-métrage que j'ai fait précédemment. Donc, pour ça, oui, je suis satisfait. Quelques trucs, évidemment, que j'aimerais me taper sur les doigts. J'aimerais avertir le Yann du passé pour lui dire tous les petits problèmes qu'il pourrait y avoir pendant le tournage qui ont fait en sorte que le résultat a été, à certains moments, dur à aller récupérer. Donc, oui, je suis assez satisfait. N'oubliez pas aussi que si vous voulez m'encourager, abonnez-vous à la chaîne pour du contenu prochainement. Bref, c'est ça. Laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de mes vidéos dans les commentaires. Abonne-toi, like mes vidéos, partage-les sur Facebook. Je suis tout ça à l'impératif. Bref, honnêtement, il n'y a personne qui t'oblige à faire ça. Ça serait bien cool si tu aimes ça, si tu as aimé mes vidéos, si tu veux m'encourager à en faire d'autres prochainement disponibles sur la chaîne LeGaDesVues. Je m'appelle Yann Olivier, je suis LeGaDesVues. Merci de m'avoir suivi pendant tout ce processus. Je suis le GaDesVues. Je suis le GaDesVues.